Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui on va parler d'un film d'action assez étrange qui se nomme No Escape de John Eric Dowdle. L'histoire s'est celle de la famille Dwyer qui décide de s'installer, alors selon tous les résumés et même selon le contexte du film, en Asie du Sud-Ouest, ce qui équivaut à la Thaïlande au final, mais bon ils ne le disent jamais, donc l'Asie du Sud-Ouest, et qui vont se retrouver en plein putsch en fait, alors que le premier ministre vient de se faire assassiner, ils vont devoir survivre en pleine ville qui est en train de se livrer. Une guerre civile ! C'est tout hein. Non c'est un pitch de base c'est ça. Et puis même c'est toute l'histoire en fait, c'est tout, ils vont devoir survivre, ils vont devoir se barrer à la plus vite possible. Se barrer. Donc pour en parler il y a Fabien, parce qu'on l'a vu en AVP, on a vu ce truc en AVP. C'était cet OVNI. C'était OVNI oui. Alors John Eric Dowdle, ça ne doit pas dire beaucoup de choses à beaucoup de monde, c'est le réalisateur dernièrement de Catacombes, qui était un film qui se passait dans les catacombes en France. De Paris, c'est vrai. Et pas les catacombes de San Francisco nous, c'est bien que tu. Et avant il avait fait Evil, la production de M.H. Shyamalan, et il était également connu pour le remake de Wreck qui s'appelait En Quarantaine. Donc voilà, pas un réalisateur avec une exceptionnelle filmographie, loin de là. Et là pour le coup, c'est un projet qu'il a à nouveau mis en place avec son frère, Drew Doddle, qui coécrit le scénar. Vas-y Fabien, commence, parce que j'arrive toujours pas à savoir quoi penser de ce film, très franchement. Moi, quand je suis en sortie du film, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est l'impression que ça m'a fait. J'avais l'impression d'avoir vu l'adaptation de Far Cry 3, aussi ennémat. Il ne manquait plus que les animaux dans la jungle, et on avait le genre d'ambiance un peu de ce jeu vidéo. Non, plus sérieusement, c'est très très moyen. J'ai eu des lueurs d'espoir par moments, de mise en scène, d'idées sympathiques, des séquences de suspense et de frissons un peu plus intéressantes, mais c'est tué dans l'oeuvre par des private jokes, des personnages, des idées à la con, ou des personnages, mon vieux Pierce Brosnan, le pauvre, c'est un running gag tout au long du film. Oui, alors que tu as plein de monde qui n'arrêtent pas de dire un renouveau pour la carrière de Pierce Brosnan, par Andersa. Il a eu plus de renouveau dans l'espèce d'aube monumentale qu'était la comédie avec Emma Thompson qu'avec ce film-là. Donc, ouais, c'est vraiment... c'est bof, c'est très très bof. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, enfin, je... on n'attendait rien de ce film, clairement, on n'était pas parti avec une idée préconçue de ce que ça pouvait être, de ce que ça pouvait donner, mais on n'attendait pas, enfin, moi je trouve, et je te l'ai dit à la sortie du film, que c'est proche du nanar, franchement. Oui, il y a des séquences. Moi, je trouve que c'est proche du nanar parce que, sans déconner, quand tu essayes de construire des scènes de tension qui en deviennent comiques tellement elles sont surréalistes, c'est que ton film a un énorme problème. Il y avait une séquence, notamment, dans la bande-annonce qui nous avait marquée. Oui, c'est ça. C'était... on voyait... on voyait sa petite fille se faire jeter d'un immeuble à un autre au ralenti, et on se disait, bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air d'être badass. Comment ils vont nous l'amener ? Et en fait, c'était horrible. C'est si catastrophique. C'est l'amener de manière comique, on va en parler dans le scénario, mais c'est l'amener de manière comique. Et moi, plus sincèrement, s'il y avait eu Dolph Lundgren dans le rôle de Pierce Brosnan, et s'il y avait eu Tim Cook dans le rôle de Wayne Wilson, ça aurait fait un magnifique direct-to-DVD. Mais alors là, ouais, ça a une tronche de direct-to-DVD, la seule chose qui me différencie, c'est qu'il y a deux grosses têtes d'affiches, et c'est tout. Ben ouais. Parce que, voilà. Non, mais franchement, ouais, bon, on peut tout de suite passer au scénar, parce qu'on va pas avoir grand-chose à en dire. Le scénar est écrit donc par John Eric Doddle et Drew Doddle. Ben, sur le papier, il est pas mauvais, le scénar, parce que c'est un film de survival, et donc un film de survival, il a pas forcément besoin d'avoir un grand scénar. Et là, il faut reconnaître que le point de vue politique est plutôt intéressant, je trouve, sur le papier. Après, ça reste vraiment sur le papier, parce que dès qu'on rentre dans le détail... Parce qu'on a pas de détail, en fait. On sait pas quel pays c'est, ce qui fait que parfois, on se demande limite si ça passe pas pour du racisme, tellement ça fait des amalgames faciles. On est complètement perdus. Le point de vue est particulièrement mauvais, je trouve. Le point de vue du père est très très mal adapté. Enfin, par exemple, dire ça, mais déjà que 2-1, on va en parler dans les jeux d'acteurs, mais Owen Wilson n'arrive pas à jouer le père de famille dans ce film-là. Il n'arrive pas à jouer le suspense. Et 2-2, il a un personnage qui est très très mal conscient en tant que père. Enfin, franchement, il aurait eu 10 ans de moins, j'aurais cru que c'était leur frère ou deux filles, quoi. Et qu'il était avec sa mère en vacances et que c'était une mère célibataire, si on déconné. Parce que son personnage a une manière de se comporter qui n'est pas proche du père, en fait. C'est assez étrange. À part dans l'idée de protéger ses enfants, mais ça s'arrête là. Et moi, c'est ce que je trouvais à la fin du film, ça aurait presque été le plus intéressant, tu vois, d'avoir un point de vue d'enfant. C'est-à-dire vraiment qu'un film ultra glauque sur un putsch, avec un point de vue d'enfant, ça doit être terrifiant. Enfin, on n'a pas encore vu ça, mais ça doit être terrifiant. Oui, parce que tu n'as pas conscience de la politique qui peut jouer sur un pays de toutes les... Vu qu'en plus, là, la politique, ils s'entorchent la nénette. Oui, ils s'entorchent, mais en guerre civile, on sait forcément qu'il y a du politique dedans. C'est vrai que le contexte du pays est très mal expliqué. Si, si, si. Il y a une petite théorie du complot à la con qui est évoquée à la fin du film. Voilà, c'est une espèce d'excuse bateau qui, franchement, désolé, mais le personnage de Pierre Zwransman, spoil, quand on en arrive à parier juste avant un dialogue, s'il va être Thuraga joué à Jean de la CIA et que Philippe paraît être l'un des deux, c'est clairement que le scénar, mais il a pas inventé la roue, quoi. Mais c'est dommage, parce que le pitch de base était simple, mais il aurait pu être vachement intéressant. Et la première séquence, c'est déjà été bien amené, je trouvais. Oui, oui, oui. T'as l'impression que c'était quelqu'un qui l'a fait en plus, cette séquence-là. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange, parce que, on en parlera après dans la mise en scène, mais il est très mal conçu. Mais déjà, dans le scénar, je trouve qu'il y a une très mauvaise montée dramaturgique. C'est-à-dire que, tu l'as dit, il y a des scènes de tension qui sont plutôt bien écrites sur le papier, et ça, c'est indéniable. Mais étrangement, elle semble désamorcer toujours par un détail dans la manière d'écrire le film qui semble complètement sorti de son contexte. Moi, je trouve carrément décalé, en fait. Ce qui est paradoxal, devant un film qui essaye de garder un sérieux, mais monstrueux, tout de son nom, et il n'arrive pas, dans les scènes d'action, à être sérieux. Il se trouve le moyen de sortir un détail à la con. Par exemple, la scène où ils vont devoir se planquer, et que, tout d'un coup, la petite fille dit « J'ai envie de pisser ». Et que sa mère lui sort « Vas-y, pisse-toi dessus ». Et la petite fille qui dit « Non, j'ai pas envie de me pisser dessus ». Et puis la mère qui lui dit « Si, c'est bon, vas-y, tu peux te pisser dessus ». C'est trop appuyé, et puis, c'est limite, franchement, à un moment, je m'attendais presque à ce qu'il y ait un ralenti sur une goutte de pisse qui tombe sur le sol. Enfin, tellement il est surfait, ce film. Enfin, quand même triste, quoi. Ouais, voilà, c'est le scénario. Mais, ouais. T'as autre chose à dire, sur le scénario ? Parce que, franchement, ouais, on n'a pas grand-chose à en dire. Au niveau de la mise en scène, alors là, on a peut-être plus de choses à en dire, de la part de John Eric Daudel. Bah, tu l'as dit, il y a une très jolie séquence d'intro, qui est très, très bien filmée. Limite un petit plan séquence. Qui est une très, très bonne idée, en fait, c'est de jouer avec le point de vue qu'on va avoir. C'est-à-dire que cette séquence-là se passe pendant la rencontre entre le Premier Ministre et le responsable de Cardiff, le groupe qui est au centre du film et qui s'occupe de faire les... La gestion des réseaux d'eau. Voilà, c'est ça. Et, en fait, tout son nom, en fait, elle n'adopte aucun point de vue qui ne nous permette complètement d'entendre le dialogue à l'arrière. On adopte le point de vue du garde du corps ou d'un serveur. Et c'est une putain de bonne idée, parce que, résultat, quand l'incident arrive, eh ben, on n'est pas au bon endroit ou au bon moment. C'est ça. On est en dehors. Ce qui, entre guillemets, peut être pris pour une métaphore, être au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà. Pignolade intellectuelle, peut-être. Mais c'est vite perdu. Parce qu'on a une mise en scène qui reste, comme tu l'as dit hier, complètement floue, complètement... Moi, je trouve la mise en scène dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Vous verrez dans les photos qui vont passer, mais c'est à l'image du film. C'est qu'il y en a une qui est carrément floue, en fait. C'est-à-dire que même les photos de tournage ne sont pas nettes, quoi. C'est-à-dire à quel point... Non, je te jure, j'ai dû compter au moins une bonne vingtaine de plans qui étaient complètement floues. C'est-à-dire que la mise au point n'est même pas faite sur le visage des acteurs, mais faite carrément des fois sur leur châle ou sur leur pantalon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème. Non, mais dégueulasse, c'est le mot. Là, je l'avoue, je pourrais y le dire aujourd'hui, c'est la mise en scène dégueulasse. Oui, non, mais je trouve... Et puis, elle a une shaky cam, une espèce de caméra à l'épaule complètement ridicule qui surappuie tous les éléments dramatiques du film et qui n'aide pas du tout à être immergée. Puis alors, must du must, quand même, et c'est là que je te dis que c'est proche du nana, les ralentit. Ils sont d'un exceptionnel ringardiste dans ce film. Ils sont vachement téléphonés, déjà, sur ce qui va arriver après. Même, le coup, encore, rien sur le coup. C'est ça. Et puis, tu te rappelles pas, justement, dans cette séquence-là, où on voit la mer courir au ralenti, puis en fait, c'est pour s'arrêter juste avant de sauter. Enfin, voilà, putain, c'est pour faire une tension à la con comme ça. Le premier est intéressant, où Wayne Wilson se retrouve au milieu de la première confrontation, on va dire. Celui-là est très bon. Et puis, il appuie la situation, donc là, il est intelligent. Puis ce qui est hallucinant, moi, tu m'as excusé de me le dire, mais c'est comme tu l'as dit, le ralenti, ça aurait pu être une idée, si ça avait été amené tout au long du film. Là, dès la séquence de saut, dès qu'elle est passée, il n'y a plus aucun ralenti jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas resservis de ça. Il y aurait pu y avoir des ralentis très sympas, genre, je ne sais pas, mais avec le tank, ou avec Pierce Brosnan qui lève son gun et qui bute les mecs. Ça aurait été badass, quoi, quitte à appuyer son truc et à être badass. Moi, je suis sûr, j'aurais préféré le film s'il avait totalement assumé son côté surjoué à fond et surappuyé, quoi. On sent qu'ils veulent faire du sérieux, mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche vraiment pas, quoi. C'est dommage. Et puis, il y a de nombreux plans où, en fait, on a la sensation que le cadreur est un cadreur avec une jambe plus courte que l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont légèrement débullés, les plans, mais pas assez débullés pour faire croire à un vrai effet de mise en scène. Ce qui donne la sensation, au résultat, que juste le cadreur a un pied plus court que l'autre. Et même le montage, même les raccords dans les mouvements et les plans, c'est... Des fois, tu passes de là à là. Limite, je me rends dans la ligne des 180, des fois, les paratriculés, c'est obligé. Il est sur 80 à 20 degrés. Parce que c'est pas propre. C'est vraiment pas propre. Ouais. De toute façon, moi, je ne m'attendais à rien de la part de John Eric Doddle parce que la seule fois où il a fait un truc potable, c'était pour Devil. Je veux. Parce que Ned Shyamalan, il était derrière, quoi. C'était plus un hommage à une Ned Shyamalan qu'à un vrai parti pris de mise en scène, quoi. Et c'est un peu le problème de John Eric Doddle, c'est que c'est un peu malheureusement un faiseur parce que même Catacombe avait une caméra en mode fan footage qui n'était pas du tout intelligente et qui n'était pas du tout respectée. Enfin, c'est... Ça, voilà. On va dire que John Eric Doddle, c'est loin d'être un réalisateur avec une grande patte esthétique et là, il le prouve de manière un peu définitive, quoi. C'est... C'est un peu triste. Au niveau du casting, alors là, on va avoir pas mal de choses à en dire parce que... Alors, nous avons dans le personnage central un acteur qui n'a rien à foutre là. C'était bien tenté, j'ai envie de dire. Ah, mais c'était une idée. Non, mais ça n'aurait plus marché mais c'est vrai qu'il est catégorisé dans de la comédie depuis une dizaine d'années presque maintenant. Il n'y en a pas fait beaucoup de drame. Il n'a jamais joué dans un drame, je crois, Owen Wilson. Et s'il a joué dans un drame, ça devait être une comédie dramatique. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que pendant une dizaine d'années, Owen Wilson, c'est quelqu'un de la comédie. Et donc, voilà. Owen Wilson, en fait... Je vous défie entre Marley et moi et No Escape de voir une différence de jeu. Enfin, c'est le même type de jeu. Il campe le même type de personnage, la même manière de faire, les mêmes mimiques, le même déplacement. Il est assez fade, quoi. Enfin, franchement, il aurait fallu, en fait, que Owen Wilson soit... Et c'est une des idées qui auraient pu être fun. Il aurait fallu qu'Owen Wilson soit encore plus badass que ce qu'il essaie de nous mettre dans le film. Parce que là, il n'est pas assez badass, en fait. C'est-à-dire qu'on a vaguement de trois idées à certains moments où on nous montre un personnage qui sait se défendre. Mais deux secondes plus tard, c'est désamorcé ou alors c'est pas poussé jusqu'au bout ou alors... Un truc à la con, mais bordel de merde ! Il se balade pendant 1h45 dans le film. À aucun moment, il se dit je vais prendre un gun, quoi. Non, mais je vais prendre des vêtements pour ma femme. Putain, mais merde, quoi. Il est dans une guerre civile et il se dit même pas je vais prendre un gun pour moi être sûr de protéger ma femme et mes enfants, quoi. Merde. Il est limite plus chaud-chotte que le personnage joué par sa femme. Ouais, putain, merde. Lake Bay, par contre, pas forcément extraordinaire mais plus convaincante déjà qu'on Wilson. Elle est plus juste dans le rôle de la mère. Elle a deux, trois séquences qui sont assez touchantes hormis une séquence de théologue qui est surréaliste où elle raconte qu'elle a très envie d'habiter à Paris mais que si elle était allée à Paris, elle n'aurait pas rencontré son mari. Et où elle est à moitié en train de dire c'est bien qu'il y ait eu la guerre civile parce que ça m'a fait prendre conscience que je vous aime. Putain, merde, s'il te faut la guerre civile quand même pour prendre conscience de ça, c'est qu'il y a un vrai problème dans ta vie. C'est dommage. Les deux gamines, je vais te laisser en parler parce que tu l'as très bien fait hier je trouve. C'est très mal casté. Comment ils s'appellent les deux gamines ? Sterling Jirenz qui éclaire Jir qui sont deux petites je ne les ai jamais vues avant donc je ne pense pas qu'elles aient fait autre chose avant. Je ne savais pas leur prénom sur le truc, merci. Une qui s'appelle Lucie et je ne sais même plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Bize. Bize. Elles sont très mignonnes mais quoi que la plus grande ça pourrait peut-être passer sur certains moments. La toute petite je pense que c'est une très mauvaise direction d'acteur. Ça vient surtout d'une très mauvaise direction d'acteur. Oui, ça provient uniquement du fait qu'elle a un personnage qui est assez horripilant qui est constamment en décalage par rapport à toute la situation. Oui, parce que pour moi les filles à part sentir qu'il y a du mouvement elles n'ont pas peur spécialement. Et puis il y a pire il y a une séquence où on voit une des filles qui se retient de rigoler c'est assez mauvais de ce point de vue-là au niveau de la direction d'acteur. Et la petite nous fait chier pour son nounou un quart d'heure du film alors que des gens se font tuer devant elle elle ne dit rien. Tu veux quoi ? Un bulldog ? Un machin ! Oui, le plus moche possible. Tu veux l'appeler comment ? Tu ne veux pas l'appeler Winston ? C'est quand même plus joli ou une star ? Elle. Star ? Je pense que cette séquence on pourrait la parodier dans un film un jour c'est les collectors. Je pense que les frères que Selzer et Freiberg ceux qui s'occupent de faire les scary movies et autres dérivés ils s'en chargeront dans le prochain film qu'ils dérieront. Bon, il y a le frangent de la CIA. Ah, c'est sacré le Pierce Brosnan punaise le running gag du film. C'est dommage parce que au début je me suis dit sur la première séquence l'ouverture où on met en avant on a l'impression que c'est un gros fêtard qui a fait la guerre contre les tigres et contre la jungle tu vois. Et c'est ça. Et je me suis dit bon, allez on va voir. Allez c'est peut-être pas un agent de la CIA. On le perd pendant une bonne partie du film et puis on revient comme ça pour sauver le moment. C'est ce que j'ai appelé le Deus Ex à la Pierce. C'est ça. C'est-à-dire le Deus Pierce. C'est-à-dire qu'en gros il arrive de nulle part et il va sauver la situation. Mais vraiment il arrive de nulle part c'est tout d'un coup on le voit arriver il est avec avec Kenny Kenny Rogers et il démarque et il pue tous les mecs. Et c'est limite à la fin quand même s'ils s'engueillent pas parce qu'il y en a qui est en train de se barrer. Alors je prends le 1, le 3 et le 5 et moi je prends le 2 et le 4 mais non mais le 2 par rapport à ma tête pas mes pieds. Et tu dis mais OK. D'accord. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là juste avant il y avait une scène où la femme était sur le point de se faire violer et le mec de se faire puter. Il faut une battue quoi. Ce qui m'a fait marrer c'est au moment où ils arrivent et puis il y a donc ouais c'est le running gang du film. Et puis non il est drôle mais il est tellement surjoué qu'au final c'est plus ridicule qu'autre chose. En fait dans un sens c'est tellement assumé qu'au final ça marche. Mais il faut aimer le côté décalé parce que sinon en soi le personnage est... Mais lui il est assumé de A à Z alors que dans toute la profondeur du film le côté plus sérieux doit être amené par la famille et en fait c'est eux-mêmes qui lancent les plus en merveurs les plus en rose black c'est dommage. Voilà la black de Kenny Rogers putain pauvre Kenny Rogers quand même j'espère qu'il a qu'il était d'accord de donner des droits pour qu'on diffuse ses musiques et qu'on le cite parce que sinon il y a une grande tristesse. Autre chose à rajouter ? Non après c'est des... Ouais le casting secondaire ouais c'est ça. Donc le casting ou un tri moyen c'est à l'image d'un ensemble quoi avec conclusion l'image d'un ensemble casting à l'image d'un ensemble je ne considérerais pas spécialement d'aller le voir en salle Ah non 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 attendez qu'il n'y a pas sur NT C'est D8 à mon avis D8 ils vont racheter les droits ça va remplacer un cigale un jeudi soir à 20h50 Non c'est dommage parce que j'aime bien Willeminson dans le fond mais c'est vrai qu'il n'est pas fait pour ce genre de rôle vraiment Mais tu vois étrangement ça serait un genre de film dont je me souviendrai plus parce que je me suis fendu la poire que Deepan par exemple Oui bah oui C'est étrange mais voilà Deepan que d'ailleurs la femme de Willeminson n'a pas vue parce qu'elle ne dirait pas qu'elle a envie d'aller à Paris je pense maintenant Oui c'est ça Petite blague pour ceux qui ont eu le blog sur Eronia Bref non mais c'est vrai c'est vraiment dommage ça marche pas bien C'est dommage parce que j'avais vraiment une bonne idée de départ et j'ai cru la première séquence d'ouverture j'ai fait ah peut-être qu'on va avoir un truc à faire C'est ça ouais Mais voilà Donc je dois faire Cry 3 plutôt Ouais voilà Non non oui tu as raison pas besoin d'appuyer film moyen film qui part dans tous les sens film qui n'est pas très intelligent film qui ne comprend pas le genre qu'il essaye d'investir mais qui a 2-3 idées qui sont désamorcées par des effets comiques Si vous allez voir avec des potes à mon avis vous vous fendrez la poire mais attendez qu'il passe ça à la télé quand même ça vaut pas trop le coup d'aller voir en scène Voilà Bon comme d'habitude Fabien qu'est-ce qu'on va leur dire On va aller voir des films Parce que c'est bien d'aller voir des films même quand on ne s'attend pas à voir ce qu'on va voir Il faut voir de tout Il faut voir de tout Ça nourrit Voilà Et on se retrouvera pour parler de films évidemment A plus Ciao Ciao